Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la filtrée au programme de l'émission cette semaine l'univers de la peintre Sophie Pététain. On ira aussi avec un peu de musique cette fois-ci et toujours au moment découvrir le métier de réparateur de piano avec Michel Valence. Un métier peut-être un peu moins connu maintenant, direction La Flèche pour le métier d'abat-jouriste. Ce sont des gens qui fabriquent des abat-jour et puis retour au Mans en plein centre-ville du côté de la rue Chansy pour une chambre d'hôte, le 2 Clos d'eau de ville. Nous sommes dans l'atelier de Sophie Pététain. Bonjour Sophie. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. On va parler évidemment de vos peintures, de votre manière de peindre. Juste avant, c'est une reconversion finalement. Une reconversion depuis une petite vingtaine d'années ou 18 ans, je ne vais pas compter. Comment il se fait de décliner de la rue ? J'ai toujours eu l'envie, étant enfant, je voulais aller dans des ateliers d'art, mais je n'ai pas pu. On m'a forcé à faire du sport. À l'époque, on ne décidait pas vraiment. Maintenant, les enfants sont un peu plus rois entre guillemets. Et quand je suis arrivée en Normandie en 1996, j'avais quitté une région de l'Est assez sombre, avec des peintures très foncées. J'avais un père qui achetait beaucoup de peintures, qui faisait de la photo. Et en fait, j'étais complètement éblouie par les couleurs de la mer, les couleurs des post-impressionnistes, des impressionnistes. Et je me suis mise à la peinture très rapidement. En essayant plein de techniques, j'ai commencé par l'aquarelle, ce qui ne m'a absolument pas plu, parce que je restais sur ma faim. Il n'y avait pas assez de matière, je ne pouvais pas m'éclater avec l'aquarelle. Et après, j'ai fait beaucoup de pastels avec une peintre qui peignait ses voyages. C'était très agréable. Je suis allée travailler en atelier au Havre, à Rouen et un petit peu à Paris. Et après, je suis venue ici il y a 11 ans. D'accord. Et vous vous êtes mis vraiment à fond, du coup, dans la peinture ? Oui, depuis 14 ans à peu près. D'accord. Voilà. Votre manière de peindre, alors là, on voit un paysage que vous connaissez bien. C'est celui de la place du marché au Mans. Vous parlez de matière, Sophie, on le voit notamment ici. Et on le sent, vous avez besoin qu'il y ait effectivement de la matière, de la couleur, de la texture. Oui. Alors, j'aime bien déjà travailler au couteau. Donc, pour travailler au couteau, il faut de la matière. Couteau, c'est ça. Alors, le couteau, il y en a plein. Il y a plein de sortes de couteaux. Il y a des tout petits couteaux pour faire les personnages. Il y a des gros couteaux pour faire les aplats des ciels. J'ai aussi des grosses brosses. Vous voyez, un petit peu le matériel ici. Et puis, j'utilise différentes techniques avec des mélanges, des petites cuisines à moi, en intégrant des encres. Alors, pour tout ce qui est sur le vif, où il faut que ça sèche vite, par exemple, peindre dans le vieux Mans, je prends plutôt de l'acrylique, des encres, un petit peu de pastel. Et après, je reprends ici avec des pinceaux très, très fins pour finir les croquis avec des pinceaux super fins comme ça. Voilà. Et puis après, quand je ne suis plus posée en atelier, que je suis allée au bord de la mer et tout, je fais des grandes toiles à l'huile. Alors là, c'est un petit peu plus fluide comme matière, plus riche. Et puis, très agréable à travailler parce qu'il y a une belle consistance. Voilà. Qu'est-ce que vous aimez tant dans la matière, en tout cas dans le fait de travailler au couteau aussi ? Il faut que ça donne du relief ? Pas forcément parce que ça peut être des aplats très plats. Mais c'est le travail de la matière qui est agréable. On a l'impression de travailler de la crème. Oui. D'accord. Aujourd'hui, on voit quelques peintures sur les places du marché. Vous avez aussi peint beaucoup la mer. Pourquoi vous avez décidé de changer par l'assitude ? Je n'ai pas décidé de changer vraiment. J'ai décidé de peindre autre chose pour ne pas passer ma vie à peindre les bords de mer. Au Havre, bien sûr, j'ai commencé par les bords de mer. Tout ce qui était Deauville, les falaises des Trottas. On a vraiment un très beau continent avec un très beau littoral en France. Du nord au sud. Alors, à un moment donné, je peignais presque du Cap Ferret au Touquet. J'aimais bien. Puis après, de temps en temps, un peu le sud. Puis arrivé au Mans, la cathédrale, je l'avais trouvée compliquée, foncée, lourde. Et je ne l'ai pas peinte tout de suite. J'ai attendu au moins six ans avant de m'y faire. Puis après, un beau jour, je me suis dit, allez, couleur, couleur, il faut absolument que je fasse ce marché qui est quand même une place incontournable le dimanche. Oui, clairement. Qui est vraiment mythique, qui est un coin. Bon, le dimanche, c'est le marché. Oui, c'est l'un des plus beaux marchés de France. Oui, il paraît sur la place des Acoma. Et finalement, elle vous a inspiré. Puis après, je suis partie dans le vieux moment un petit peu, dans des petites rues, la place du Allais. Voilà, des petits coins comme ça où je fais des croquis. Oui, c'est ça. Vous commencez par des croquis ou ne peignez pas directement sur toi ? Je prends directement ma toile, je fais le croquis en cinq, dix minutes parce que je ne veux pas être bloquée par le dessin. Je veux que ce soit la couleur qui arrive, que j'ai une idée de la couleur. Et le dessin, je le fais très, très vite. Donc, ça ressemble peut-être à un truc pas léché parce que je n'ai pas envie d'avoir une peinture qui ressemble là. Puis, je ne saurais pas, je pense, très appliquée au pinceau numéro deux, très léché. Non, j'ai envie qu'il y ait de l'énergie dedans. J'ai envie de faire passer quelque chose. Donc, il faut absolument que ça aille vite pour le dessin. On voit qu'il y a quand même beaucoup de techniques différentes, en tout cas de manières de peindre différentes. Puisque si je vois ce grand tableau sur le chevalet derrière. Alors, ça, c'est des choses un petit peu plus contemporaines. Parce que je me suis inscrit sur un site d'art en ligne avec le Covid. Je me suis dit, toutes les expos sont terminées. Donc, je me suis inscrit sur un site international. Et c'est vrai que les collectionneurs achètent un peu des choses un peu plus modernes, un peu plus contemporaines, un peu plus avant-gardistes. Et moi, j'aime bien changer, j'aime bien faire pas toujours la même chose. Donc, j'ai toujours mes bases. On me connaît pour des choses semi-classiques, quoiqu'il y a pas mal de matières. Mais j'aime bien aller de l'avant et faire des chaîtrons. Oui, enfin, vous êtes plutôt dans le figuratif, en tout cas, jusqu'à présent. Et là, on est clairement dans quelque chose de beaucoup plus abstrait. Alors, c'est une grande toile qui a énormément de couches. Il y a à peu près dix couches différentes dessus. Et bon, il faudrait l'avoir un peu éclairée. Alors là, je crois que je l'ai mise à l'envers. Le bleu est en haut, mais ce n'est pas grave. On peut l'avoir de n'importe quel côté. Normalement, le bleu est en haut. Là, vous avez laissé libre cours à votre imagination. J'ai gardé cette chemise parce que quand j'ai peint cette toile, j'avais mis pour protéger devant, là, cette chemise, en fait. Et je trouve que, voilà, c'est la continuité de la toile. Il y a un côté souvenir dans tout ça. Mais on voit aussi ici, Sophie, on est aussi dans l'abstrait également. Là, on est dans les tours. Là, il y a un côté aussi très géométrique, là, dans... Tout ce qui est urbain, j'ai souhaité les faire avec des techniques à l'encre et au couteau, donc de façon géométrique. Bon, c'est un petit peu périlleux parce qu'il faut mettre le liquide sur le couteau et se lancer sans faire trop de tâches. Et ça, c'était pour fêter le printemps. La semaine dernière, il commençait à faire beau et j'avais envie de fleurs, quoi. Oui. Vous êtes laborieuse, Sophie, quand je dis ça. Est-ce que vous vous astreignez régulièrement à être derrière votre table ? Alors, j'ai changé. J'ai été très laborieuse. J'ai arrivé à peindre jusqu'à 2-3 heures du matin, il y a 7-8 ans en avant. Et puis, finalement, je me suis un peu calmée. J'ai un peu posé les choses. Et maintenant, je vais peindre seulement quand j'ai le peps. Donc, je ne suis pas le peps, heureusement, parce que je peins quand même pas mal. Et vraiment quand j'ai envie, quoi. De toute façon, jusqu'à 2-3 heures du matin, je ne me forçais pas. Mais en fait, toute la journée, j'avais plein de choses à faire. Oui, c'est ça. Et je rentrais à l'atelier, il était 9 heures du soir. Mais bon, ça fatigue aussi. Donc, maintenant, j'ai plus de temps. Mes enfants sont quasi tous partis. Donc, je peux bien peindre la journée. Et puis, vous êtes effectivement installée ici de manière assez confortable, puisque l'atelier est assez grand. Vous êtes au cœur de la nature, entre guillemets. C'est bien, oui. C'est bien. J'ai de la chance. Pas très loin du centre-ville non plus. D'ailleurs, vous faites un peu chambre d'hôte. Bon, c'est rapide. Oui, oui. Alors, en fait, chambre d'hôte, c'est juste un côté relationnel. J'avais envie de recevoir des gens du circuit, pour les événements du circuit. C'est juste un échange. J'ai énormément pratiqué l'anglais. J'ai fait des études de langue. Donc, ça me permet de conserver mon anglais, d'accueillir du monde et de parler du monde. Et t'as plus une ambassade. Oui, c'est bien. Aujourd'hui, Sophie, c'est tous les jours derrière votre table de peinture ? Oui, là, avec les beaux jours, oui. Là, parfois, des fois, je peins aussi le dimanche, le samedi. Ça dépend de ce qu'on a à faire. Mais c'est souvent, oui. C'est souvent. Où est-ce qu'on peut trouver, regarder, découvrir vos œuvres ? Alors, en fait, j'ai un site internet. Il y a le site international Artsper. D'accord. Et puis, les expos que je fais au Mans. Et puis, les gens souvent m'appellent, me disent, bon, on a un cadeau à faire. Est-ce qu'on peut passer ? Les gens viennent directement à l'atelier. Alors, c'est vrai que c'est un atelier de travail. Donc, moi, je défais les housses, je monte parce que tout est ce housse pour ne pas abîmer, pour ne pas que les toiles se frottent les unes contre les autres. Là, j'en ai mis deux, trois de visu pour que vous puissiez voir un peu de bon travail. C'est ce que vous avez dit quand on était arrivés. C'est pas rangé, mais là, j'ai rangé. Oui, là, j'ai rangé. Franchement, j'ai fait un énorme ménage. Vous avez gardé. Parce que normalement, je n'aime pas trop mettre des choses au mur, je les retourne. Parce que quand on peut, en fait, il ne faut pas avoir trop de choses au mur. Il faut être vraiment dans le tout blanc et quand même se concentrer sur ce qu'on est en train de faire et ne pas être gêné par d'autres choses. Oui. Bon, là, cette année, les expositions, c'était un peu plus… Ah, là, pour les artistes, cette année, ce n'est vraiment pas la bonne année. Il y a quand même pas mal de ventes sur Internet, mais il faut déjà être hyper à la demande, hyper pointu et c'est difficile quand même. Le Salon des artistes en créateur, notre grand regret n'a pas eu lieu. Donc, même les gens étaient… Nous, ici, on fait un café d'artistes, on a dû tout annuler alors que tous les cartons étaient tirés. Et c'est… On ne comprend pas, d'ailleurs, je pense qu'il y a autant de monde dans une expo, même moi, que chez Leclerc. Oui, ben oui. Entre guillemets, et on ne comprend pas trop la politique gouvernementale. Vous avez réussi à garder l'inspiration, malgré tout ? Alors, au début du confinement, pas du tout, parce qu'on a eu une telle pression gouvernementale comme quoi il ne fallait pas sortir, on n'avait tous pas. Et nous, on a réservé ça, on a fait un confinement familial XXL, on a eu tout le monde et on était douze, dont une naissance ici. Ah, super ! Il n'y a pas pu se faire à Paris parce que notre fille est venue au Mans pour le confinement. Et du coup, on a vécu à douze, presque, pendant neuf semaines. Tout le monde était en télétravail et donc j'étais au fourneau. Donc, je n'ai pas peint. Mais j'ai fait plaisir et ça m'a fait énormément plaisir de partager la maison avec toute la famille. Voilà, c'est pour ça que c'est pratique, mon atelier est à côté de la cuisine. Donc, je peux très bien aller surveiller un gratin et retourner, finir ma toile. Et depuis, on va dire, le début de l'année, enfin la fin de l'année 2020 et le début de l'année 2021, vous avez récupéré l'inspiration ? Ah bah oui, non mais après, j'ai récupéré cet été, j'ai peint pas mal. Et puis, j'ai peint beaucoup en septembre, octobre, novembre. Après, je savais que les expositions, alors je l'avais peint en fonction des expos de fin d'année, je savais que ce n'était pas lieu. Donc, je me suis mis sur ce site international où j'ai repeint pas mal de choses. D'accord. Et puis après, parfois, j'ai des commandes aussi, parce que les gens ont vu quelque chose et puis les gens aiment bien dire, alors comme je suis assez flexible et puis de toute façon, j'aime peindre. Donc, si on me dit, bah oui, j'aime bien New York, mais oui, moi, il me faudrait ce format-là. Et puis, un peu dans ces temps-là, bon, je m'adapte, je lui dis, écoutez, on peut faire ce que vous voulez. D'accord. Le principal, c'est de se faire plaisir, quoi. Vous répondez à des commandes aussi ? Oui, des photos, pas de portrait, pas de peinture très figurative. Mais j'ai dit toujours aux gens, ça va être dans cet esprit-là, mais ça ne sera pas un copier-coller. Aujourd'hui, vous êtes plutôt sur ces créations marchés ? Là, j'ai fait une petite série parce que je vais avoir une mini-expo. C'est un commerçant du Mans qui m'a proposé d'exposer un mois et demi. Alors, je m'étais dit, je vais lui faire urbain. Donc, ça va être Paris-Le Mans-New York. C'est chez qui ? C'est chez Jean-François Braque et Optique-Lissac. D'accord. Très bien. Parfait. Donc, dans la rue Marchande. Voilà. Effectivement. Donc, on est resté là-dessus. Et vous avez d'autres idées déjà de création ? Ah oui, des idées de choses plus simples, plus printanières, peut-être des choses plus contemporaines, mais je n'ai pas terminé. Peut-être des animaux aussi stylisés. D'accord. Mais là, je suis en pleine recherche avec des graphismes et tout, des choses plus légères. Je ne sais pas, il faut le voir. Et puis, peut-être à nouveau un bord de mer. Oui, dans la pièce d'à côté, j'ai vu qu'il y avait des ouvrages aussi où on peut découvrir… Alors, on avait sorti deux livres. Alors, moi, j'avais sorti mon premier bouquin, « La peinture est un… » C'est juste Samuel qui me fait un signe pour me dire qu'on arrive à la fin de l'interview. Ah, « La peinture est un vrai bonheur ». Donc, ça, j'avais écrit pourquoi j'étais tombée dedans, comment ça m'est arrivé. Et les anecdotes de peinture, quand je peignais en Normandie avec la marée montée, qu'il fallait vite remonter son chevalet et ses peintures. Parce que je suis partie très, très longtemps peindre avec cette grosse boîte en bois, là, à tiroir. D'accord. Qui permettait de partir 4-5 jours avec des plateaux, parce que je peignais à l'huile, qu'à l'huile. Et en fait, on enfilait les toiles, elles étaient pile-poil à la taille de ma voiture. Ah oui, mais effectivement, il fallait quand même… Et on enfilait les toiles comme ça et dès qu'on en avait peint une, on la rangeait et on passait à une autre. Donc, ça, c'était mon petit matériel de campagne, là, de voyage itinérant. D'accord. Et qu'est-ce que vous me posiez comme question avant ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Qu'est-ce que je vous disais, si ou si vous aviez d'autres idées, là, d'autres thèmes ? Et puis, je parlais de vos ouvrages. Non, je parlais de vos ouvrages. Ah oui, alors, donc, le deuxième livre, après, je l'ai écrit avec un ami. Alors, c'est lui qui a écrit des… J'ai illustré tous ses poèmes. C'est Dominique Dutilleul qui a déjà écrit pas mal de nouvelles. Et nous avons fait un bouquin à deux, à quatre mains. Donc, pendant une dizaine de poèmes, je les ai pris et je les ai dessinés en les lisant plein de fois, plein de fois pour m'en imprégner. Et après, il y a seulement deux toiles qu'il a prises dans l'atelier où il a fait les poèmes. D'accord, ça marche. Et ça s'appelait « En suivant l'étoile ». Merci beaucoup. Et là, il y a un autre bouquin qui va sortir, mais on attend, oui, parce que c'est le Covid, alors on ne va pas le sortir maintenant. Il n'est pas fait. Vous allez attendre un petit peu. Mais ça va être peut-être Paris-le-Mont, on ne sait pas. On réfléchit. Très bien, merci beaucoup, Sophie.